Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je vais regarder la vidéo sur la position relative d'une sphère et d'un plan. Une sphère est une planche. Il n'est pas bien la sphère. La sphère est en place. Il n'est pas trop l'enjeu de la sphère. oméga et du rayon R, la sphère du centre oméga au rayon d'un R, et P est le plan, et P est un plan bien sûr, un plan, soit H est la projection orthogonale de oméga sur le plan P, on pose D est égal à la distance de l'oméga au P, à la distance de l'oméga au P, on pose la position relative, si D est inférieur à R, on pose une sphère du centre oméga, H est la projection orthogonale sur le plan P, il n'y a qu'un D est la distance de l'oméga au P, donc R est la distance de l'oméga au P, donc le plan P coupe la sphère, S sous un cercle, qui coupe P fèche dans le cercle, je pense que c'est le moment où il y a des tranchées, il y a un cercle, le rayon d'un rayon est à 6 carrés de R au carré moins 2 carrés, c'est un triangle qui est un triangle en H, donc c'est l'hypothénisme R au carré d'après Péthagore, R au carré est égal à petit R au carré, plus D au carré, donc R au carré, R au carré est égal à grand R au carré, moins D au carré, quand je dis R, je dis R au carré moins D au carré, et dans le rayon d'un cercle, on voit R est égal à R au carré moins D au carré, et puis le centre du cercle, il y a H, la projection orthogonal de l'oméga sur le plan P, c'est H, c'est H, c'est H la projection orthogonal de l'oméga sur le plan P, on voit que j'ai un petit peu de fin de compte, il y a un parti de l'écran qui est un peu de temps, il y a un petit peu de temps. Bon, si D est égal à R, il y a D, la distance entre l'oméga et le plan P, on voit que D est égal à D, et donc R, on voit que D est égal à R. Dans le cas, le plan P coupe la sphère, le plan P coupe la sphère en H, avec H la projection orthogonal de l'oméga sur le plan P, et il y a un petit peu de temps, et il y a un petit peu de temps, et il y a un petit peu de temps, c'est un petit peu de temps. Pour le plan simple, si D est égal à R, que D est égal à R, bon, un remarque très important, un remarque, comment on détermine les coordonnées, les coordonnées, de H. Ok, H, on va déterminer les coordonnées, ici, et ici, il y a un point d'intersection, qui est le point d'intersection, qui est le point d'intersection. De même, quand il y a un H, ou le cendre dans le cercle, qui est déterminé, et qui est le point d'indéterminé. Bon, H est de deux propriétés, H qui appartient au plan P, est H, ou la projection orthogonal de l'oméga sur le plan P, et donc, sur l'oméga, on n'a pas baissé, ou le plan endo, l'équation de l'alpha x, plus beta y, plus gamma z, plus delta, c'est égal à 0. Quand on a H, et l'intersection du plan P, est donc H appartient, qui appartient au plan P, et H appartient, à la droite, oméga H. Oméga H, c'est oméga H, et il y a H. La droite, oméga H, c'est une équation paramétrique. Il passe par oméga, puisque l'on est perpendiculaire à P, le vecteur normal de P, voit le vecteur directeur de l. le vecteur directeur de l'alpha, le vecteur directeur de l'alpha, bêta, gama, t, de l'alpha T, et on retombe T. Dans cette équation, il y a raconte être placée sur le plan P, il faut de l'odie en jour le plan P. Pour cyn Å, il y a傾 끝 de l'alituation leader par en avant le remétrique. Il faut avoir l'extric welding, il faut l'accélère dans le plan P. In une équation considérée par quan Pan. C'est la roue sur le plan P. Il faut renculer merci. C'est la roue sur l'ividades악です C'est la roue sur요. C'est la roue sur le plan P. Et le faire l'accélannyre sur le plan A. Pour faire un exercice, on va faire un peu plus facile. Pour faire un exercice, étudie la position relative du plan P et la sphère S dans les cas suivants. 1er cas S est de centre oméga 2, 1, 2 et de rayon R et tigera 2. Le P a pour l'équation quartisienne P de x moins y moins de z plus 2 tigera 2. Pour faire un exercice, on a la distance entre l'oméga et le plan P. Pour faire un exercice, on a la valeur absolue sur la racine carrée. On a le coordonnée de l'oméga, x par 2, y par 1 et z par 2. On a tous les 2 fois 2. Y a la 1, il y a la moins 1. Moins 2 z, il y a la 2 fois 2. S plus cette 2 sur la racine carrée. Les coefficients, on a un petit délai. Le vecteur normal, 2 au carré. Plus moins 1 au carré. Plus moins 2 au carré. Plus plus 4, c'est 9. On a 2 au carré. Plus plus 1, c'est 9. On a 2 fois 2, c'est 4. On a moins 2 fois 2, c'est 4. On a 2 moins 1, c'est 1. Alors, la valeur absolue de 1, c'est 1. On a 2 au carré, 4. Plus 1, 5. On va mettre la valeur absolue de 1. On a plus 1 sur la racine carrée. 4 plus 1, 5. Plus 4, c'est 9. On a plus 1 tiers. Ici, on a plus 1 tiers. On a plus 1, c'est 1. On a plus 1 tiers. On a plus 1. S pour S, suivons un sac qui est derrière du centre du rayon à l'avant R est éteigable, il faut que R² moins D² au carré R est éteigable, donc R est éteigable R est éteigable, donc R² C² R² moins D² au carré 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 Je vais te le mettre de 36 Je vais te le mettre de 35 sur 25 Je vais te le mettre de 35 Nous avons une deuxième étape pour l'examen, si vous avez un question de calculer la distance et de déterminer l'intersection, vous pouvez dire que c'est un cercle. Si vous avez besoin de la réunion et de la centre, vous pouvez vous aider. Vous pouvez vous aider. Vous pouvez vous aider. Vous pouvez vous aider. Mais vous avez besoin de déterminer la réunion du cercle. Alors, il faut déterminer le centre du cercle. Si vous avez la réunion, c'est là, comment nous déterminons? Le centre du cercle. Nous déterminons le centre Le centre H D C'est un cercle. Nous allons enlever C'est appel, comment déterminer les coordonnées. On a H, qui appartient à P. Donc, les coordonnées. On se met à H. On se met à déterminer le centre. H pour les coordonnées. On a H, qui appartient à P. Donc, les coordonnées de H. On se met à D, qui appartient à P. On se met à D. Les coordonnées. On a 2X, moins Y, moins Z. Les 2, on a 0. On a 1. Et H. H appartient à la droite oméga H, oméga H passe par oméga 2, 1, 2, et deux vecteurs oméga H. Le vecteur directeur, le vecteur directeur d'elle est là, u, 2, moins 1, moins 2. L'est, est oméga H perpendiculaire à l'aide P, il est le vecteur normal de P, on voit le vecteur directeur d'oméga H. Donc, oméga H passe par oméga 2, 1, 2, et on voit le vecteur directeur de T, moins T, moins 2T. Alors, on va mettre 2, on va mettre x par 2, plus 2T, 1, et on va mettre 1, moins T, 1, et on va mettre 1, et on va mettre 2, on va mettre 2, et on va mettre 2, plus 2T. OK. Y, on va mettre 1, moins, on va mettre 1, moins T. On va mettre 1, plus 2T. On va mettre 2, plus 2T. On va mettre 2, plus 2T, plus 2T. ok on va mettre 4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 1,5 1,5 1,5 2,5 Bon, je vais vous donner leomsage à 1 erreur L'on met à l'appareil 2 fois t et de façon ça 2, avoir 2 fois t C'est un peu plus simple. Y a plus ou moins 1 à 9. Donc j'attends de 10 sur 9. Et j'attends de 10 sur 9. Quand vous voyez la Z, t'appuie tailleur. Moi j'attends de 10 sur 9. Reste tous les deux. Parce que dans moins 2 dans moins de 9. Et puis plus de 9 à 9. 1 sur 9 donc H 16 sur 9 ou X Y 10 sur 9 ou Z 20 sur 9 j'espère qu'on va vous parler je vous remercie un exercice bon même question étudier la position relative du plan P et la sphère pour les cas suivantes le deuxième cas S est du centre omegra 2 moins 1 2 de rayon R est égal à 1 et PA pour l'équation quartisienne X moins Y moins 2 Z plus 2 en première chose on va acquérir D et jouer à la distance omegra A et P c'est égal à la valeur absolue sur la racine X par 2 Y par moins 1 Z par 2 c'est 4 moins Y moins 1 plus 1 moins 2 x 2 c'est 2 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré plus 2 au carré plus 2 au carré c'est 3 c'est 3 c'est 3 c'est 3 c'est 3 c'est 3 c'est 4 c'est 3 c'est 4 c'est 4 en plus 1 c'est 4 Dans le jeu AS, on tente moins H dans les coordonnées de la X, Y, Z. Détérminant les coordonnées de H. Les coordonnées de H appartiennent à un plan. On vérifie l'équation de plan. Il faut prendre 2X-Y-2Z-12-0. On vérifie que H appartient à P et H appartient à la droite oméga H. La droite oméga H entre nous. La représentation paramétrique. La droite oméga H passe par oméga 2-1. 2-1, pardon, 2. Oméga H est perpendiculaire à P. Donc, le vecteur normal est P. Le vecteur normal est 2-1-2. On vérifie que le vecteur directeur est oméga H. On vérifie que le plus de T, on a moins T, on a moins 2T. Le vecteur 2, moins 1, moins 2. 2, moins 1T, moins 2T. On vérifie que H appartient à la droite oméga H. On vérifie que le système. On vérifie que X plus 2, plus T. Y moins 1T . Ou Z plus 2-1. On vérifie que X plus 2T. On vérifie quantité 2T. On vérifie que 20 plus T. On vérifie que J moins Y moins 1T. On vérifie que T rituelamé. On vérifie que 20 plus 2T. Le plus 2T. Là dès Seconde qui donne. On vérifie que 20-2. on va mettre en place, on va mettre en place et on va mettre en place c'est 4 plus 4 T moins par moins plus T plus T moins 4 plus 2 plus 2 plus T plus T plus 4 T c'est 4 c'est 4 moins 4 c'est 1 plus 2 c'est 3 c'est équivalent donc T c'est 9 c'est moins 1 donc les coordonnées de H X d T par moins 1 c'est 2 fois plus T c'est 9 et c'est 9 c'est 9 Y moins 1 moins T c'est moins 1 c'est plus 1 c'est moins 8 c'est plus 1 pour Z c'est 2 c'est moins 2 fois Donc H, les coordonnées d'ailleurs, on va 16 sur 9, moins 8 sur 9, et 20 sur 9. La troisième question et la dernière question, étudier la position relative du plomb P et la sphère S dans les cas suivants. S est du centre oméga 0, 0, 0, ou bien de l'origine voie O, c'est la même chose, et de rayon R est égal à 1, et PA pour l'équation quartisienne, P, X plus Y plus Z plus 9 est égal à 0. Donc première chose, on va calculer la distance entre oméga et le plomb P, pour la distance toujours, la valeur absolue sur la sincère. On va remplacer X par 0, Y par 0, et Z par 0. Donc on a 0 plus 0, plus 0, plus 0, plus 9. On a sur la norme du vecteur normal, où 1 au carré, D ce coefficient de Y sur 2 au carré, D ce coefficient de Z sur 2 au carré, C'est une valeur absolue de 9, c'est 9. On a sur la racine de 9, c'est 3, et là, 3. Donc D, on va comparer D avec R, D supérieur à R. Donc, la�ion de 10, c'est 1, c'est 2, c'est 3, 0, и 1, c'est 3, c'est 3, c'est 3, c'est 4, c'est 4, c'est 5, c'est 3, c'est 4, c'est 3, c'est 1, c'est 4, tu rentre à R. Leladif de 3, c'est 5, c'est 6, c'est 4. Merci à tous. Merci.